Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet ? Parlons-en et contactez-moi sur contact.lepanier.io. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. Aujourd'hui, un catch-up, un catch-up avec Lisa, qui est la directrice générale de Jonak, avec son frère Marcel. On avait enregistré le premier épisode à distance, donc je suis très heureux déjà de te rencontrer de visu. On s'est croisé très rapidement à Monaco lors du One to One il y a quelques mois. C'était l'épisode 38, c'était en mai 2020, au début du confinement. Enfin, ça faisait déjà deux mois qu'on était chez nous. On s'est dit pas mal de choses, c'était un épisode qui était passionnant. Et là, il est 15h30 quand je lance l'enregistrement. On se parle depuis une heure et quart, je pense que pour préparer l'entretien, on a parlé de tout et de rien, mais surtout de nos origines, enfin de tes origines, les origines de la famille. Mais je pense que c'est un épisode qui va être passionnant. On va parler de commerce unifié, en partie. On va parler et donc d'omni-canalité. On va parler d'international. À l'époque, vous étiez à peu près à 80 boutiques en France et une quarantaine à l'étranger. Tu me disais, la France, c'est bon. Maintenant, full throttle, on accélère à fond sur l'international. Est-ce que c'est le cas ? On en parlera. On va parler produits. On va parler peut-être collab ou de l'avenir de la collab ou de l'avenir de ce qui peut se faire sur l'évolution produit. On fera un petit détour par le RSE. Je te demanderai ce qui a changé sur le marketing et sur différents niveaux de ton tunnel et de ton funnel. Et on parlera mode parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais une question qui est peut-être candide, mais je me demande comment on place une marque sur ces échelles qui sont branchitudes, installées, grand public, niche, élitiste, bref. Et puis les cycles qui peuvent y avoir dans la mode. Et je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Bienvenue. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir de te reparler. C'est partagé. Comment ? Alors, en plus, pardon, ce qui était l'un des principaux points à l'époque, et c'est d'ailleurs un des sujets du panier, c'était ton ambition d'accélérer sur le digital. À l'époque, vous étiez à 8% de mémoire sur le digital. Tu me disais, à quelques années, on aimerait atteindre les 40. Complètement. Où vous en êtes ? On a été un peu plus vite que prévu, puisqu'on a fini l'année 2021 avec 45% du chiffre sur le digital. 45% sur le digital fin 2021 ? Oui. OK. Voilà. Et je pense qu'en fait, on peut aller encore plus loin. Il y a deux ans, je n'aurais pas forcément dit ça. Mais je pense que vraiment, l'objectif à terme, pour une marque qui fonctionne, c'est de monter à 70%. 70%. Et ça ne nous fait pas plus peur que ça, parce qu'au final, cette partie digitale, elle comprend tout plein de choses et elle comprend aussi une partie d'international. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment aller chercher des chiffres qui sont complètement déconnectés de ce qu'on voit dans les rapports de la FEVAD. Mais donc, c'est un x5, presque x6 sur le digital. Alors, il y a une partie de l'accélération, j'imagine, qui est due au Covid ? Oui, bien sûr. Et à la fermeture des boutiques, donc ce qu'on a connu en 2020 et en partie sur la suite ? Oui, complètement. Après, on n'a pas encore eu la baisse qu'on aurait pu attendre suite à la réouverture des magasins. Donc, j'ai bon espoir que les comportements ayant changé, on arrive à une nouvelle façon de consommer et qu'en fait, les gens aient vraiment pris ce réflexe digital. Et donc, que ce soit aujourd'hui la nouvelle norme, en fait. D'accord. Donc, ça nous a effectivement beaucoup propulsé. Ça nous a propulsé, enfin, par rapport aux consommateurs, donc c'est certain. Mais nous-mêmes, en tant qu'entreprise, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, de déployer beaucoup de choses d'une manière plus ciblée, beaucoup plus rapide, notamment sur toute la partie omnicanale. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Sur le nombre de boutiques, il a beaucoup évolué ? Alors, pas tant que ça, justement. Lors du premier podcast, on avait parlé de notre besoin, de notre envie d'aller, justement, beaucoup se développer sur l'international. Pour le coup, le Covid a beaucoup bloqué ça aussi. C'est vrai que les clients étrangers se déplacent en moins, etc. Ça a un petit peu freiné ce développement à l'inter. Et donc, en fait, le développement à l'inter en physique, c'est un petit peu bloqué. Mais par contre, le développement à l'inter sur le digital, lui, a continué de grossir. OK. Avec quel levier ? Clairement, la fermeture des boutiques, je parle toujours trop vite. Il faut que je fasse attention. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui écoutent en 1.5 ou 1.5, ils me font la réflexion. Quel levier, du coup, pour cette accélération à l'international du digital ? Je pense qu'en fait, le levier, c'est l'attractivité de la marque. OK. Tout simplement, c'est l'image qu'on va essayer de renvoyer, mais que ce soit en France ou à l'international. Donc, les réseaux sociaux en sont une des grandes, une des raisons principales, clairement. Ensuite, de toute façon, si vous voulez, on a cette rayonnance sur la France, dans beaucoup de grands magasins internationaux. Ensuite, la croissance du digital, elle est valable pour une marque, mais elle est aussi valable pour les multimarques distributeurs. Donc, forcément, que ce soit des sites comme Zalando, mais les équivalents sur des pays internationaux sont aussi, eux, en forte croissance. Donc, ils vont recruter de nouvelles marques. Donc, ils vont chercher des marques internationales qui fonctionnent dans d'autres pays. Et donc, ils vont venir aussi plus naturellement à nous. parce que, voilà, je ne sais pas, on a des sites australiens qui vont nous dire, oh là là, on a envie de rentrer des nouvelles marques françaises. C'est qui les nouvelles marques françaises sur la chaussure ? Jonac fonctionne bien. On va vous intégrer. Les résultats sont bons, etc., etc. Et on arrive à déclencher ce cercle vertueux. Comment ils arrivent à te trouver ? Tu me disais, il y a deux ans, que d'être présent dans des grands, disons qu'il y avait des corners ou des points de vente dans lesquels il fallait être pour être opéré. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui. Il y a plus de digital ? Il y a plus de digital, mais c'est toujours valable. Ok. Donc, de passer de 8 à 45 %, tu dis que le 70, il est clairement envisageable. À quelle échéance ? Donc, pour moi, on est passé de 8 à 45 en deux ans. On doit pouvoir passer de 45 à 70 en trois ans. Ok. Donc, on se reparle. Voilà. Très bien. Ça change en partie un peu l'organisation de la boîte. La boîte n'est plus la même. Alors, ça change. Quand tu as 120 boutiques qui font 90% de ton chiffre et quand tu as maintenant un site qui en fait presque la moitié. Alors, tu as de la croissance. Oui, il y a de la croissance. Le gâteau agrandit. Mais dans le fond, il n'y a pas tellement de... Alors, il n'y a pas d'augmentation, en tout cas, énorme de la masse salariale. C'est plus des changements en interne. C'est vraiment la façon de voir les choses qui, pour moi, a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment cette distinction des équipes digitales avec les équipes retail, les équipes marketing, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un décloisonnement total de ces distinctions. Et en fait, on est une entreprise. Fin de l'histoire. Et de savoir qu'on vend sur le digital ou dans les magasins physiques, c'est la même chose. Et donc, il y a beaucoup de postes qui se sont ouverts vers des... Enfin, en fait, chez nous, en tout cas. Après, c'est vraiment des choix stratégiques aussi. Mais chez nous, on estime que... Enfin, voilà, il n'y a pas que le marketing qui doit pouvoir regarder à la fois le retail et le digital. Il y a vraiment tous les postes. Pour moi, voilà, au niveau de l'expérience client, il est évident qu'on doit avoir les mêmes personnes qui répondent à du besoin magasin qu'à du besoin Internet. Sur du merchandising, c'est la même chose. On doit avoir les mêmes personnes qui font des vitrines de magasins, qui font des homes de sites Internet ou des newsletters. Au niveau du produit, c'est évident aussi. Les achats et les implantations doivent être les mêmes partout. Enfin, il faut vraiment qu'on arrive à unifier. En fait, on parle du commerce unifié, OK. Mais en fait, il faut aussi que l'entreprise soit unifiée et que vraiment, on soit un tout unique qui arrive à transférer les informations d'un endroit à l'autre et vraiment à fonctionner avec une communication complètement limpide entre toutes les fonctions pour arriver à vraiment parler d'une seule voie, que ce soit sur le retail ou sur le digital. Mais t'arrives à trouver cette transversalité chez tes équipes ? Enfin, t'as pris l'exemple de décorer une vitrine versus décorer une off-page ? En fait, on l'a créée. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est hyper intéressant. C'est hyper valorisant. Tu l'as créée en accompagnant, en formant ? Oui. Enfin, clairement, ce n'est pas le même métier. Oui, mais au contraire. Très souvent, en fait, quand t'as quelqu'un qui est un peu intéressé par le marché, qui regarde ce qui se passe, il est ravi de voir qu'on peut apprendre. Je pense à un exemple vraiment. Mais tu vois une vendeuse de magasins. Aujourd'hui, son travail, c'est de vendre en magasin, d'ouvrir des cartons, de ranger les réceptions, de s'occuper des clientes quand elles viennent, de les livrer, etc. Quand tu vas lui proposer, tu vas lui dire, bon ben voilà, on va faire du ship from store. Donc maintenant, vous allez devoir expédier des pairs comme une préparatrice de commande d'entrepôt, concrètement, vers les clientes. Sur le papier, tu peux te dire, on est complètement... Enfin, en fait, on lui demande de faire de la manutention d'entrepôt, alors qu'à la base, c'est une vendeuse. Mais dans le fond, si tu lui expliques que c'est l'avenir et qu'en fait, grâce à ça, elle ne va plus être juste une vendeuse, et concrètement, elle va pouvoir aller... Enfin, c'est vraiment un niveau au-dessus, parce qu'en fait, tu rentres dans un domaine que tu ne connaissais pas forcément. Pour moi, c'est vraiment hyper valorisant. Et je pense que c'est hyper important, justement, de le valoriser pour elle aussi, même sur un CV. Ce n'est pas un niveau... Tu rajoutes des cordes à ton arc, tu ne changes pas de métier. Non. Et pour moi, c'est la même chose au siège, et c'est important de le faire dans ce sens-là, et de montrer aux gens que, justement, ils peuvent évoluer, et que même un poste qui, sur le papier, n'est pas censé évoluer, il va évoluer parce que le marché évolue dans ce sens-là. On est en janvier 2022. On peut dire que, d'un point de vue business, e-commerce, on est revenu à une situation normale, je pense. Est-ce que tu vois une différence dans les parcours clients chez Jeunac ? Alors, on en voit une, oui, évidemment. Versus avant la crise, pardon. Oui, avant le Covid. Il y a tout plein de choses qui n'existaient pas avant. Donc, forcément, le parcours est modifié de par la possibilité de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Je pense, enfin, on va embrayer sur le côté omnicanal, mais c'est quand même le point central sur le parcours client, je pense. Avant, tu prenais de l'info sur le site internet. Potentiellement, tu allais en magasin ensuite pour voir ce qui s'y passait. Tu achètes sur le site ou tu achètes en magasin. Aujourd'hui, on essaye vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces distinctions-là. Donc, tu achètes sur le site, sur un stock qui, potentiellement, peut être en magasin. On ne voit pas la différence. Tu achètes en magasin sur un stock qui peut être à l'entrepôt ou dans un autre magasin ou dans le magasin. Tu peux te faire livrer, même quand tu es en magasin, chez toi. Donc, ne pas ressortir avec un carton et que ce carton, il te soit directement livré chez toi. Tu vas avoir tout plein de services qui n'existaient pas avant. Donc, oui, le parcours client, il va être modifié. Après, on aurait pu s'attendre à une baisse des taux de conversion sur le site. Avec la réouverture, tu veux dire ? Avec la réouverture des magasins. Nous, ce n'est pas ce qu'on a observé pour l'instant. Donc, c'est plutôt encourageant, au contraire. Après, on va voir ce qu'il en a, ce qu'il va en être. Il y a un sujet, par contre, qui, lui, n'a pas cessé d'augmenter, c'est les taux de retour. Tu étais à 20% à l'époque de mémoire. Oui, on est à 30. Donc, ça, par contre. Et pourtant, on lutte chaque jour pour donner plus d'informations aux consommateurs, pour être plus disponible par téléphone, pour donner des informations sur le sizing, etc. On a beau vraiment faire tous les efforts du monde pour essayer de guider le consommateur et qu'il achète le bon produit, je pense que le sujet du retour, c'est vraiment un sujet qui est conjoncturel. Et qu'en fait, on va vers des comportements qu'on peut avoir en Allemagne ou en Angleterre. Tu me disais à l'époque qu'en Allemagne, on était sur 70% de taux de retour en général. Ce qui est énorme. 3 produits, 3 commandes sur 3. 2 commandes sur 3, pardon. Oui, j'étais plus naïve. Je pensais que la France n'irait pas vers ça, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence et on y va. Bon, 30%, ça fait 50% d'augmentation sur ton taux de l'époque. Oui. Ce qui, mine de rien, doit avoir un impact fort sur ton PNL. Oui, complètement. Donc, on a une très forte augmentation du taux de retour. Alors, heureusement, on a une très, très forte augmentation du chiffre d'affaires. Et c'est ce qui va permettre de le couvrir. Et puis, bon, ça lève aussi encore un sujet. Obligation, donc, d'accepter les retours en magasin. Oui, c'est ça l'impact. Puisqu'il y a deux ans, en gros, la situation était, tu avais un stock Internet et des stocks boutiques. Oui. Alors, j'ai eu pas mal de changements rapidement. Donc, il y a deux ans, j'étais en stock dédié Internet. Oui. Ensuite, donc, on est passé en stock centralisé entrepôt. C'est-à-dire qu'en fait, on avait à l'entrepôt un stock global qui correspondait à la totalité de mon stock disponible, mais seulement à l'entrepôt. Et on livrait Internet sur ce stock-là. Et l'étape d'après, donc, c'était le stock unifié. Donc, c'est le niveau auquel on est arrivé depuis plus d'un an maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on a le stock des magasins et de l'entrepôt intégralement unifié et intégralement disponible partout, que ce soit en magasin. Disponible pour les boutiques et pour les commandes Internet. Voilà. Mais du coup, tes retours, ils sont où ? Est-ce que c'est ça le sujet dont on parlait ? Donc, mes retours se font, bon, à l'entrepôt sans problème, normal. Alors là, on est en solde. Donc, il y a eu des petites choses. Il y a eu beaucoup de nouveaux process pour les magasins. Donc, on ne peut pas tout leur mettre en même temps. Mais par contre, dès la fin des soldes, on réaccepte les retours en magasin. Donc, les clients... Quel qui a été le lieu d'achat ? Oui. OK. Voilà. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais je pense que pour plein de marques, c'est pas évident. Oui, c'est comme les avoirs. Moi, je suis toujours choquée qu'il y ait encore des marques qui refusent de vous faire un remboursement aujourd'hui et qui vous disent, je vous fais en avoir. En fait, sur Internet, tu commandes, t'es remboursé. Comment ça, en magasin, tu me fais en avoir ? Aujourd'hui, il faut rembourser. C'est la norme. Oui. Et puis, que ce soit... Mince, le terme échappe, mais que tu puisses acheter en ligne, revenir en boutique, faire un avoir dans une autre boutique encore, ça paraît évident. Mais pour ça, on revient au sujet peut-être que... C'est quoi le commerce unifié ? C'est quoi le commerce unifié ? Le commerce unifié, c'est l'unification totale de tous les systèmes de l'entreprise. Donc, ça va passer évidemment par le stock, l'unification du stock, l'unification des produits, mais ça, c'est une évidence, c'est la première strate. L'unification du client, c'est-à-dire que le client doit être reconnu dans toutes les bases, que ce soit la base ERP, donc la base centrale ou que ce soit la base digitale et qu'on puisse lui parler avec l'historique de tout ce qu'il a partout. Donc, ça renvoie vers le quatrième point qui est la commande unifiée, c'est-à-dire que quand tu achètes sur Internet, tu es capable de voir les achats qui ont été faits en magasin et vice-versa. Quand tu achètes en magasin, si la cliente est identifiée, tu peux aussi voir ce qu'elle a mis dans son panier sur Internet ou ce qu'elle aurait renvoyé, etc. Et puis ensuite, l'unification des services, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit complètement ISO, qu'on ait exactement la même chose, quel que soit le point d'entrée. Et je pense que pour moi, le commerce unifié, il ne concerne pas que la cliente, il concerne aussi potentiellement le chaland, le visiteur et même le follower. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça veut dire que pour moi, évidemment, il faut que quand tu commères, quand tu achètes, quand il y a acte d'achat, il faut que tu aies cette unification dans le discours, mais il faut aussi que tu l'aies dans ta communication. C'est-à-dire que tes followers aussi, ils doivent ressentir cette unification dans tout ce que tu vas leur transmettre, dans la façon dont tu t'adresses sur les réseaux sociaux, dans la façon dont tu réponds aux postes, dans les photos que tu vas poster, dans les newsletters que tu envoies. Même si les gens n'achètent pas, il faut qu'on arrive à cette unification totale des systèmes. Donc, ça demande beaucoup de technique. Là, il y a quand même un gros sujet techno puisqu'en fait, il faut arriver à faire dialoguer beaucoup de systèmes. Ça, c'est quand même le premier challenge. Chez nous, à l'époque, on en avait discuté. On avait ma plateforme web qui est WShop. On avait plugué SoClose par-dessus pour la partie omnicanale. Finalement, on est parti de chez SoClose. Aujourd'hui, on est chez WShop full. C'est-à-dire qu'en fait, quitte à unifier, pourquoi ne pas avoir un seul interlocuteur unique ? C'était un peu ça l'approche. Et donc, c'est WShop qui va opérer tous nos services omnicanaux. Ensuite, une fois que la technique est plus ou moins... Enfin, que tout rentre dans les cases. Donc, on a l'OMS qui tourne et on est capable d'avoir une vision sur les stocks. Order Management System. Oui. On est capable d'avoir une vision. Je t'ai coupé. On est capable d'avoir une vision globale sur tout ce qui se passe sur un seul et même système. Je ne sais plus ce que je disais. On parlait d'avoir un système ou en tout cas des outils qui communiquent et qui couvrent toute la chaîne de valeur côté en entreprise. Mais du coup, ma question, c'est... Vous avez à peu près 120 boutiques ? Oui. C'est des boutiques qui vous appartiennent ou des corners dont vous êtes... Oui. Donc, nos boutiques, on doit en avoir une cinquantaine ou soixantaine. Donc là, c'est des succursales qui nous appartiennent. Oui. Ensuite, on a tous les corners. Même chose. Donc là, c'est de l'affiliation en fonction avec les galeries ou les printemps, etc. Mais donc là, c'est aussi des corners jaunac. C'est nos stocks. Ça peut être notre personnel ou pas. Mais en tout cas, c'est géré par nous. Toutes les informations remontent dans le système et on est capable de piloter tous les magasins de la même manière. Et c'est la même chose pour typiquement du place des tendances ou du gl.com qui sont des sites internet et sur lesquels on va remonter toute l'information, évidemment, pour pouvoir les livrer comme on livrerait un magasin lambda. Du coup, la question vers laquelle je me dirige est commerce unifié quand un mix de distrib où tu as du retail, du wholesale, du corner, du franchisé ou de l'intégré, ça devient un enjeu assez complexe. On parle beaucoup de commerce unifié, mais est-ce qu'on... Complètement. Oui, oui, oui. Alors moi, je suis ravie de ne pas avoir de franchise. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un vrai souci en moins. On ne va pas se mentir puisque moi, au final, c'est mon réseau. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais on est d'accord. En fait, arriver vraiment, même quand tu as du wholesale déjà, à unifier ta prise de parole, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord. Mais ça te donne aussi l'opportunité d'autre chose. Pardon, je recevais hier sur ce podcast le CEO marketing tech et digital du Club Med. Et tu sais, le Club Med a opéré un virage il y a un bout de temps maintenant, mais ils ne sont plus propriétaires de leurs murs. Ils louent une partie de leurs hôtels. Voir, ils ont vendu des hôtels dont ils étaient propriétaires, mais en restant locataires pour s'affranchir et séparer le service. Et du coup, je pensais à notre entretien d'aujourd'hui et je me disais dans quelle mesure ce choix d'avoir toujours eu vos boutiques, vos points de vente en interne. Alors, c'est une plus grande maîtrise certainement de la marque du discours, de la marge, mais c'est aussi une plus grande entrave à l'agilité dans un cadre de crise, par exemple, de croissance. Je n'en sais rien. Est-ce que tu as un avis ? Tu as envie de rebondir sur ce ? Alors, oui et non, parce qu'au final, moi, j'estime qu'à partir du moment où j'intègre des gens dans mon réseau, c'est-à-dire que ce sont mes partenaires, c'est la même chose. C'est mon bras armé. Donc, oui, sur le papier, forcément, si j'avais eu des franchisés, ça m'aurait coûté moins cher les fermetures du Covid, clairement. Mais dans le fond, ce n'est pas du tout la façon qu'on a, nous, de réfléchir, etc. À partir du moment où ça aurait été nos partenaires, de toute façon, on aurait trouvé des solutions pour que le coût soit limité pour tout le monde. Donc, au final, je pense que pour une société comme la nôtre, en tout cas, ça revient au même. Donc, autant rester vraiment les maîtres chez nous, pouvoir vraiment gérer et pouvoir aussi disposer de cette flexibilité et de cette rapidité. Parce que qui dit que c'est ton réseau, c'est que, enfin, si vous voulez, si moi, j'ai envie de faire une opération demain matin en magasin, aujourd'hui, il est 17h, ça sera demain matin en magasin. S'il faut passer par des partenaires, ce n'est pas la même chose. Donc, on a quand même cette flexibilité-là qui, pour moi, aujourd'hui, est en plus. C'est un luxe. Voilà. Et c'est un luxe et c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, on va plus vite, on a besoin d'être plus réactif, on a besoin... Enfin, les choses avancent trop vite pour qu'on puisse avoir des pertes de temps de plus en plus entre les différentes étapes, enfin, dans tous les domaines, quoi. Vous êtes combien chez Genac, en tout ? On doit être, aujourd'hui, 35 ou 40 au siège. Au siège, oui. Voilà, maximum. Et sur les boutiques, on doit être entre peut-être 180 ou 200. Donc, presque 250 personnes que tu emmènes vers ce commerce unifié qui se fait à différents niveaux. Tu l'as dit, stock, CRM, clients, unification des services, le ship from store. Alors, quel apprentissage sur cette transfo digitale, cette transfo d'entreprise ? Bon, alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, pour le coup, même nous. D'un point de vue humain, en tout cas, sur ces 200 personnes qui ne sont pas au siège et qui l'ont subi. Oui, oui, oui. Alors, déjà... Ce n'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais justement, c'est important. Déjà, principaux points, communication. Je pense que quand il y a des changements tels en entreprise, l'essentiel, c'est vraiment de l'expliquer, de communiquer. Parce que si tu ne fais pas ça, les gens ne comprennent pas qu'on leur impose des changements s'ils n'ont pas la big picture. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel, enfin, vraiment de le communiquer correctement. Enfin, il y a un sujet quand même, enfin, financier pur. Pour moi, même chose, quand tu mets en place des briques omni-canales et que tu fais du ship from store et que tu demandes à ton personnel de magasin de shipper des commandes qu'ils n'auraient pas dû avoir à shipper en soi, c'est normal de les rémunérer pour cela. Donc, effectivement, nous, on intègre dans le chiffre d'affaires des magasins le chiffre d'affaires shippé en ship from store. Du coup, avec des modèles d'attribution ? Avec des modèles d'attribution au magasin qui livre. OK. Ce n'est pas des commandes digitales. Enfin, c'est des commandes digitales, mais elles sont... Alors, c'est la commande digitale sur le site web, mais c'est le magasin qui livre parce qu'il a le produit, parce qu'il est dans la zone de... Alors, donc là, c'est intéressant. Enfin, ça fait 25 minutes pour ça, merci. C'est hyper intéressant. Non, non, mais en fait, donc, sujet OMS. À la base, quand tu as donc un stock, tu vas l'envoyer dans différents magasins en fonction de règles que tu vas prédéfinir. Donc, c'est un peu à nous de dire, est-ce qu'on a envie qu'à partir du moment où le magasin a la pièce de disponible, on décide qu'il faut qu'il en ait X en stock, donc profondeur de stock, taille de la réserve, disponibilité ou nombre de personnes dans le magasin, enfin, tout plein de règles qu'on pourrait utiliser dans l'OMS pour définir que c'est ce magasin qui doit recevoir la commande en premier, puis ensuite ce magasin, etc., etc., etc. Nous, on est revenus de ce système pour passer sur un système qui est en fait Uber, le système des coursiers Uber. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une commande, si tu as la pièce, elle descend dans ton magasin. Et en fait, on va faire remonter le... J'ai pas compris. Qui est le tu ? À partir du moment où il y a une commande en ligne ? À partir du moment où il y a une commande digitale, l'OMS va tourner, mais plutôt que de décider, lui, où est-ce qu'on va l'envoyer, dans quel magasin on va envoyer cette commande ? C'est le responsable de boutique. C'est pas le responsable de boutique. C'est... Enfin, nous, on l'envoie dans toutes les boutiques. Donc, l'OMS... Enfin, la technique l'envoie dans toutes les boutiques, automatiquement. Et en fait, on va remonter au niveau de la boutique le choix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, on forme notre personnel pour qu'il sache que, OK, t'as des commandes disponibles, là, si tu veux la prendre, tu peux la prendre. Mais tu la prends si... Bon, évidemment, si t'as le temps, que t'es pas occupé à ce moment-là. Si tu as la pièce en stock, mais tu l'as forcément, puisqu'on est très, très strict sur la gestion des stocks. Donc, si elle a été envoyée chez toi, c'est que la pièce était dispo. Mais si tu en as plusieurs, si tu sais que t'as pas une cliente qui t'avait demandé de la mettre en RISA, voilà. Si tu es pas... Enfin, en fait, toutes les règles qu'on aurait pu créer sur l'OMS, nous, on les fait remonter en magasin. Et comme ça, ça nous permet de gérer l'exception. Parce qu'en fait, il y a souvent des exceptions. Ce qui se passe, c'est que parfois, la pièce, elle est en stock. Mais typiquement, elle a été essayée par une cliente et donc, il y a une petite trace de poussière en dessous de la semelle. Donc, on ne peut pas la shipper sur Internet. On ne peut pas l'envoyer à la cliente parce que ça serait déceptif. Mais ça, typiquement, tu ne vas pas l'avoir dans la notation du stock. Alors qu'avec ce système, tu vas pouvoir pallier à ça. Donc, voilà. Donc, nous, on a testé pour voir et maintenant, on a ce système qui permet vraiment de maximiser les ventes de chiffres from store, qui permettent de contenter le réseau aussi, puisque les magasins sont contents. On ne leur impose pas des commandes où ce n'est pas juste à toi de la prendre. Et en plus, tu as la pression du temps, etc. Les magasins les plus petits qui ont peu de rotation de stock, ils sont aussi dans la boucle. Les magasins les plus gros qui, eux, justement, ont beaucoup de volume et moins de temps, en général, ils vont aussi pouvoir prendre moins de commandes puisqu'ils sont occupés. Mais ce n'est pas grave. C'est au bénéfice des petits magasins. Et donc, ce système est hyper vertueux. Avec une incentive financière ? Oui, puisque les magasins... À chiper les... Oui. OK. Donc, un magasin qui a peu de rotation, il peut être content de rattraper un peu de chiffres. Oui, exactement. Et alors après, j'entends souvent que le chiffre Amstore coûte cher, coûte plus cher. Et nous, ce n'est pas l'expérience qu'on en a eue. Donc là aussi, c'est hyper intéressant. Donc, le chiffre Amstore, tu livres à partir des magasins. Donc, quand tu compares par rapport à une livraison d'entrepôt, ce qui va se passer, c'est que tu as premièrement des coûts de transport. Donc là, effectivement, les coûts de transport, si tu décides de passer par du Colissimo ou par du Point Relais, tu vas être plus cher qu'un entrepôt en général, ce qui semble assez logique. Mais par contre, il y a plusieurs moyens de pallier à ça. D'abord, il y a du service de coursier. À partir du moment où tu intègres du service de coursier, déjà, tu es moins cher que la poste, tout simplement. Mais surtout, tu ne vas avoir pas de packaging, puisque tu n'as plus besoin de mettre ta boîte de chaussures dans un carton. Tu peux la livrer dans le sac, jolie, etc. Tu peux rajouter une petite note. En plus, tu es green, puisque si tu livres avec du coursier à vélo, tu as tout gagné. Donc, tu as moins de packaging. Le coursier ne te coûte pas moins cher que... Si, le coursier coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, un coursier coûte beaucoup moins cher qu'un Colissimo. Donc, tu vas avoir vraiment tous les bénéfices. Le client, il est livré en deux à trois heures, partout près de tes magasins. Donc, de l'image et de l'autorité, de la satisfaction. Tu as une expérience client qui est beaucoup plus jolie, parce que tu n'as pas besoin d'avoir un carton à ouvrir. C'est vachement plus agréable dans une jolie boîte, dans un joli sac, etc. Donc, tu as effectivement tout le côté packaging en moins. Tu as les coûts logistiques de préparation de commande en moins, puisqu'à l'entrepôt, tu as des coûts de préparation. Logique. Alors que là, c'est tes magasins qui les préparent. Donc, c'est tes vendeuses qui, elles, sont déjà payées de toute façon pour être là. Donc, tu n'as pas cette notion de coût-là en plus. Je t'ai dit donc la notion de packaging. Et donc, en fait, si tu... Enfin, je ne vais pas sortir. Tout ça mis bout à bout. Tout ça mis bout à bout et pondéré au volume du coursier par rapport au Colissimo sur le ship from store. Aujourd'hui, une commande expédie en ship from store chez Jonak nous coûte moins cher qu'une commande expédie par l'entrepôt. Mais surtout, ça m'étonne. Et tu mets... Alors, j'aime bien les chiffres. Mais tu mets dans ta balance tout le non-pondérable. Enfin, l'humain, le temps qu'elle ne passe pas à vendre peut-être ou à... Alors, c'est pour ça que je te précise chez Jonak. Nous, on n'est pas Zara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 personnes à la caisse tous les jours. Donc, si tu veux, moi, mes vendeuses, elles ont beaucoup de temps mort dans les journées. Oui, mais un mec qui est... Ah, pardon, excuse-moi, juste pour challenger. Mais un mec qui est dans un entrepôt et qui ne fait que ça toute la journée, il a une commande, une adresse, un paquet, un truc qui arrive, il emballe, ça part. J'imagine que sur l'échelle, tu as des gains, même... Si on veut... Enfin, on peut donner les chiffres. Concrètement, aujourd'hui, un colissimo, disons que ça coûte... Allez, entrepôt avec les frais de... Enfin, avec une bonne négociation auprès de la poste, etc. On va être entre... Enfin, sur mon poids, entre 1 et 2 kilos, on va être, allez, entre 6 et 7 euros. Prix entrepôt. Préparation de commande, disons qu'on a 1 euro. Carton, on va dire qu'on est à 1 euro. Et alors, en plus, en ce moment, avec le Covid, c'est la cata. Tout le monde a des 40 % d'augmentation des prix des cartons. On est passé à 1,50. Allez. Donc, si tu veux, tu livres à partir de l'entrepôt, sur du colissimo. Tu vas être à peu près sur, allez, 8,50 euros par là, en expédition. Ensuite, on fait la même chose, le même travail sur le chip from store. Donc, si tu es sur du colissimo, tu as un produit qui s'appelle le colissimo on-demand. Donc, le tarif va être plus cher. Enfin, on va être... Je crois qu'on est entre... Je crois qu'il faut 1 euro au colis, plus 1 euro à la commande pour qu'ils viennent chercher, en coût d'enlèvement. Plus, même chose, 7 euros et quelques. Donc, ça, c'est pour le colissimo. Donc, OK. Mais par contre, sur ça, j'ai juste le carton à ajouter. Voilà. Et par contre, le coursier. Donc là, le coursier, c'est là où ça devient magique. On va être sur 5 euros, même un peu moins, si on rentrait dans le détail. Et en fait, à partir du moment où je suis sur du coursier, j'ai juste mon sac. Oui. Puisque je n'ai plus aucun autre packaging à rajouter. Et c'est tout. Même potentiellement un petit mot de la vendeuse. Enfin, il peut y avoir quelque chose qu'on fait. C'est ça. On a des petites cartes et voilà. Ça marche en urbain. Ça marche en urbain. Par contre, ça marche que dans les grandes villes où tu peux avoir du service de coursier. Mais pour un réseau comme le nôtre, c'est parfait. 80 points de vente, plus ou moins, en France. Et en plus, tu as un gain considérable qui est en termes d'image et de prémiumisation du service. Complètement. J'ai commandé ma chaussure, ma paire de bottines et je faisais trois heures plus tard. Complètement. Ok, c'est hyper intéressant. Le ship from store te coûte moins cher. En tout cas, c'est votre expérience. Et puis, en plus, moi, je trouve que vraiment, expérience client à tous les niveaux et mine de rien, c'est pas négligeable, même en termes de RSE en fait. Parce que mine de rien, t'es plus près de la cliente, t'as moins de distance, tu diminues des allers-retours, t'as pas de carton en plus. T'es vraiment hyper gagnant. Le modèle Uber de la prise de commande, je trouve ça hyper intéressant. C'est une fonctionnalité WShop ? Oui. Ok. Dont on avait déjà parlé à l'époque, mais chers auditeurs, WShop, ils sont basés à Paris, si je dis pas de bêtises. C'est une belle plateforme e-com. Tu m'avais notamment cité d'ailleurs cette add-on qui s'appelle Globally. Exactement. Qui t'avait permis assez facilement d'aller à l'international et de gérer des prix, des prix affichés en fonction des pays et des habitudes de consommation. Oui. Donc, pour le coup, c'est la plateforme cross-border avec laquelle on travaille toujours. Et qui est, pour le coup, en forte croissance aussi, puisque l'international a beaucoup grossi sur le digital. Et toujours plugé à WShop, et ça fonctionne bien. Cool. On avait parlé produits à l'époque aussi. Tu m'avais dit d'être lancé, avoir fait un test sur la maro et les sacs. Un test qui n'avait pas été couronné de succès. Tu m'avais dit, on ne répétera pas l'erreur. Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur l'inoproduit ou les... Alors, sur la maro, non. On ne l'a jamais... Enfin, pour le moment, en tout cas, on ne l'a pas refait. Et ce n'est pas encore prioritaire aujourd'hui pour nous. Il y a donc des sujets produits purs. Aujourd'hui, pour moi, ça reste très centré sur prémiumisation. Donc, voilà. Être capable vraiment, au sein de notre collection, aller tirer vers le haut en proposant des produits toujours plus branchés, plus qualitatifs, etc. Il y a des tests qui sont faits, pour le coup, ça, c'est sur du tannage végétal et des choses comme ça aussi. Donc, c'est des évolutions, mais toujours dans le cadre de nos produits. On est resté sur la chaussure, on se concentre vraiment là-dessus. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on est sur que de la chaussure que ça ne peut pas évoluer quand même. Non, bien sûr. Voilà. Comme le personnel au siège. C'est-à-dire ? Pardon. Tout à l'heure, on disait que ce n'est pas parce que tu fais du merchandising et que tu restes dans du merchandising. Ça ne peut pas évoluer vers des niveaux. Ça a été la grande mode des collabs depuis quelques années. Ça fait un bout de temps, mais j'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin de ce... Oui, je suis d'accord. Vous l'avez fait, vous. Nous, on l'a fait. On l'a fait très tôt. On l'a fait dans les premiers aussi. Ça fait plus de six ans qu'on a lancé nos premières collabs avec des blogueuses. Ça a cartonné. Honnêtement, ça a cartonné. Le début, c'était vraiment... Les résultats étaient incroyables. Des ruptures de stock au bout de deux heures sur des quantités limitées. C'était vraiment fou. Ça a très bien marché. Pour moi, on est un petit peu... En fait, ça a été tellement repris que là, ça y est. C'est un peu vu. Et tu perds, en fait, toute la substance du truc un petit peu original, un peu... Donc, je pense qu'en tout cas, les collabs avec les influenceuses, ça y est. Mais pour moi, aujourd'hui, maintenant, c'est descendu d'un niveau. Et ce n'est plus pour les jolies marques. Ça va être plutôt pour des gens qui ont besoin de... Comment le dire ? Vas-y, va au bout de ta pensée. Pour des gens qui ont besoin d'un peu de rafraîchissement. OK. Voilà. J'étais en train de me poser la question. Nous, on a des sujets similaires chez des... On bosse un peu dans l'horlo. On aime bien l'horlogerie. Et c'est un sujet dont on a parlé récemment de ces collabs. Ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Mais il y a une certaine fatigue des connaisseurs. Maintenant, l'important... Enfin, pardon. L'enjeu d'une collab, et ce qui est intéressant, c'est que tu vas t'ouvrir à de nouveaux bassins d'audience et élargir, du coup, ton reach, mine de rien. Je me demande dans quelle mesure... C'est une question de notoriété aussi. Jona, qui est très connu, vous faites des études de noto ? Non, là, on n'en a pas fait récemment, en tout cas. Mais je pense que... Enfin, c'est pour ça que dans Collab, il y a tout plein de choses. Et que peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste une évolution de la collab, que c'est peut-être plus des collabs influenceurs. Et que peut-être qu'il faut des collabs entre marques. Peut-être qu'il faut des collabs avec, je ne sais pas, des tatoueurs. Avec... Enfin, en fait, sortir un petit peu du cadre classique de la collab toute simple influence pour la faire évoluer vers des nouvelles choses. Et oui, profiter ainsi de la communauté de la marque ou de la personne avec qui tu le fais. Et si c'est la fin de la collab, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Bonne question. L'étape d'après, c'est les sujets sur lesquels on travaille quotidiennement. Je pense que c'est vraiment l'évolution du marketing. Comment... Justement, en fait, je pense que plus tu grossis et plus t'es connu, forcément. Bon, voilà. Plus t'es visible. Et donc, comment arriver à conserver le côté élitiste et le côté branché d'une marque tout en étant de plus en plus présent, de plus en plus distribué, de plus en plus vu ? C'est vraiment là qu'il va y avoir un challenge. Et pour moi, c'est là qu'il faut réfléchir à réussir un petit peu ce tour de force où t'es vu, souvent. Tu dois donner envie et en même temps, tu dois pas lasser et tu dois conserver cette petite touche de modernité, exclusivité. Et voilà. Donc nous, ça, c'est quelque chose qu'on travaille notamment par les stratégies de rupture produits qu'on calque sur le monde du luxe. Donc aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. La stratégie de rupture, c'est gérer la rareté et faire que les produits soient... Voilà. Alors, on n'est pas extrême comme Hermès ou comme Nike ou comme les marques chez qui tu vas et chez qui tu ne peux pas acheter, tout simplement. Voilà. Donc on n'est pas là-dessus. Mais par contre, effectivement, on va gérer nos arrivages produits et faire en sorte qu'on est conscient d'être en sous-production par rapport à la demande. Ça permet sur des bestes notamment, alors de faire des gens qui ne sont pas contents, c'est sûr, mais en même temps... La désirabilité. La désirabilité, voilà, c'est ça. Et tu as envie de revenir. Et puis la prochaine fois, quand le produit est là, tu l'achètes tout de suite parce que tu sais que potentiellement, s'il n'y en a plus, il n'y en aura vraiment plus. Et donc voilà. Alors, tu as cité Nike. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais Nike a un système de rafle. Oui, c'est ça, rafle. Ça se dit en français, non ? Tirage au sort de loterie d'inscription. Oui, voilà, c'est ça. Où on doit s'inscrire pour avoir le droit d'acheter la chaussure. Et en rentrant le numéro de carte bleue. C'est ça. Et au moment où on l'achète, elle a déjà pris 300%. Voilà, c'est ça. Donc tirage au sort pour avoir le droit d'aller acheter une paire de chaussures en magasin. Donc en général, il y a beaucoup d'inscrits et peu d'élus. Quand tu peux l'acheter, tu vas acheter ta paire de chaussures. Et pour le coup, la paire de chaussures, elle a pris... Oui, voilà. C'est quand même fou que des boîtes comme Nike arrivent. Alors, et en même temps, s'il y a des boîtes qui peuvent y arriver, c'est bien une boîte comme Nike. Mais c'est quand même incroyable que... Mais il y a un marché secondaire de la basket qui est complètement colossal. Les valorisations des paires de baskets aujourd'hui sont complètement déconnectées des prix réels de la paire de chaussures au moment où elle a été sortie, etc. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais il y en a une qui est passée, donc qui va être mon associé assez récemment. Mais il y a surtout With the New que vous pouvez écouter sur le panier. Un super épisode. Les volumes. Alors, je ne sais plus s'il le dit en off ou sur l'épisode, mais vous irez l'écouter. Les volumes sont juste hallucinants. Et les valeurs, pardon, sont juste hallucinantes. Complètement. Donc, la gestion de la rareté. Mais ce que tu dis aussi, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu restes cool et branché sans l'être trop non plus, parce que ça peut en écarter certains. C'est un curseur assez difficile à placer. Très. C'est un curseur qui est très difficile à placer, mais je pense qu'il l'est de moins en moins, pour le coup, grâce au digital. C'est-à-dire que le fait de savoir à qui tu parles, ça fait que tu sais comment tu peux t'adresser à telle personne. Alors qu'avant, tu t'adressais de la même manière à tout le monde. Aujourd'hui, tu peux t'adresser différemment à toutes les personnes à qui tu parles. Et donc, en fait, une fois que ça s'est dit, quand tu es une marque un peu générale comme nous, ça va nous permettre de savoir que peut-être que les produits très branchés, on n'est pas obligé de les pousser à l'œil des clientes les moins branchées et vice-versa. Et en faisant ça, la perception de la cliente très, très branchée de la marque Jonak reste une perception très branchée, puisqu'on lui montre des choses très branchées. et celle qui a moins cette affinité-là, on va lui pousser des produits qui sont plus dans son sens à elle. Et donc, elle aura moins une perception d'ultra-branchitude. Oui, c'est marrant parce que tu l'as dit comme ça, je l'aurais imaginé dans l'autre sens. Tu as dit, on évite de pousser des produits branchés à celles qui n'y sont pas sensibles. Je me dis qu'il faut aussi ne pas pousser des produits qui ne sont pas branchés à celles et vice-versa. Oui, on a pris la branchitude, mais on aurait pu prendre... Donc, je trouve que c'est quand même plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a une vingtaine d'années. D'arriver à cet équilibre où effectivement... Alors, tu peux te le permettre parce que tu as 500 000 followers sur Insta et que tu es assez active. Et du coup, tu arrives à faire peut-être ce fine-tuning de mise en avant de produits en fonction des audiences. Complètement. Après, c'est toujours pareil. Les réseaux sociaux... L'audience des réseaux sociaux, elle est plus jeune. Typiquement, sur TikTok, je n'ai pas la même audience que sur Instagram déjà qui n'est en plus pas la même audience que sur Facebook. Donc, clairement, tu ne vas pas montrer les mêmes choses. Tu ne vas pas créer le même contenu pour chaque. Quel est le... C'est quoi le portrait chinois de ton acheteuse ? Le portrait tout court d'ailleurs, pas chinois. Donc, les Persona Jonak. C'est ça. Alors, là, pour le coup, c'est un sujet aussi passionnant mais compliqué parce qu'aujourd'hui, on cible une cliente très, très disparate. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la jeune fille sortie de l'école qui va avoir... Enfin, on commande vraiment sur les 18-25 qui font déjà partie intégrale de notre cible. mais en fait, on va monter jusqu'à... Enfin, on a encore, entre 60 et 70, on a encore une vraie partie de clientèle. Donc, on a une cible qui est tellement vaste que c'est très difficile de te donner une Persona. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a... On essaye d'avoir de la diversité dans les produits, dans les shootings, dans la façon de parler, etc. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à conserver ça. On est une marque vieille de 55 ans. Donc, on a clairement des clientes qui sont là depuis le début. Maintenant, on a effectué un gros virage ces dernières années pour rajeunir la marque. Donc, on a rajouté sur cette base, depuis 4-5 ans, une vraie strat de clientes entre 18 et 30 ans. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ce petit monde sans que les unes aient l'impression qu'on ne s'adresse plus à elles ou le contraire. On parle souvent de cycles dans la mode, peut-être beaucoup plus présents dans le luxe que dans le premium. Mais dans quelle mesure... Alors, j'ai réfléchi à deux voix, mais dans quelle mesure tu peux gérer ces cycles et justement tes différents bassins, tes différents personnages acheteuses. Parce que tu vas plus parler à l'une qu'à l'autre à certains moments de la vie de la boîte. Alors, donc les cycles, on en parlait, moi, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a très peu de marques qui arrivent à rester au top sur des longs cycles. Enfin voilà, les success stories de ma naissance, c'est pas du tout... Enfin, c'est toutes des marques qui aujourd'hui n'existent plus ou en tout cas sont un peu en distress. Donc, on se rend bien compte que ce soit sur le mass market, sur le premium, sur le luxe, il y a des cycles. Alors, dans le luxe, c'est extrême parce que tu as vraiment une ultra branchitude de certaines marques qui ensuite continuent de fonctionner bien, mais repassent, on va dire, bon, ça va bien, mais c'est pas la folie. Et puis, hop, boost complètement dingo. Et pour tel modèle ou tel produit, elles redeviennent au top sur encore une période de 3-4 ans. Et donc, si tu veux, ces cycles, c'est vrai que c'est vraiment une difficulté. Alors, avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment être quand même assez gros. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais... Tu communiques sur tes chiffres ? Je ne t'ai pas posé la question. Je peux te la poser ou pas ? Ou pas ? Très souvent dans le luxe, justement, c'est l'arrivée d'un nouveau designer qui va redonner un... Je ne sais pas, je pense à Demna qui va... De Balenciaga, je ne me souviens jamais de son... Oui. Bah oui, mais c'est très souvent, effectivement... De Basalia, qui est juste incroyable, qui a fait les Balenciaga Crocs, qui a fait un x4 sur le Céa de la Boite. Je crois qu'ils sont passés de 800 millions à quelques milliards. Balenciaga, c'est le meilleur exemple. C'était des marques qui ont eu vraiment des moments où elles ont complètement été... De creux. Enfin, on n'entendait pas du tout parler d'eux. Et pam, d'un modèle, deux modèles, trois modèles, les baskets, le voilà. Et hop, ça commence... Mais après, ça redescend un petit peu. Là, voilà, typiquement dans la chaussure, là, on va plus être sur Bottega, par exemple, qui va reprendre d'une façon considérable alors que Bottega, il y a quelques années, enfin, c'était pour ma grand-mère. Enfin, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et tu vas avoir ça, en fait, pour quasiment toutes les marques de luxe. Gucci, c'était la même chose. Prada, même chose. Enfin, voilà. À part Hermès, qui reste l'inconditionnel, vraiment, français. Mais qu'il y a eu des cycles aussi. Ouais, qu'il y a eu des cycles aussi, mais quand même moins. Hermès, ça reste... C'est installé. C'est le seul. Ça, alors, c'est vraiment une question... C'est ta boîte, c'est votre boîte, c'est une boîte privée. La mode, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément. Les cycles, tu ne les maîtrises pas forcément. Tu dors ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Pas beaucoup. Tu maîtrises tes leviers d'acquisition pour faire venir des gens sur ton site, tu maîtrises ton CRO, tu maîtrises tes boutiques, tu maîtrises plein de choses. Mais le passé de mode, ou y rester, en tout cas, c'est un... Moi, je pense qu'effectivement, donc c'est très difficile et qu'effectivement, je ne le maîtrise pas. Mais je maîtrise d'autres outils. Et c'est par la maîtrise des autres outils qu'on va essayer de rester au top sur la mode. Et pour moi, la force qu'on a, c'est nos usines. C'est la réactivité de nos usines parce que la réactivité de nos usines nous permet de rester proches de la mode. Aujourd'hui, là, par exemple, on est exemptique, on est en pleine Fashion Week. Donc là, on va présenter... Enfin, les designers présentent des collections pour l'hiver prochain. Si tu veux, moi, je n'ai même pas fini de créer ma collection de cet été. Donc pour te dire, franchement, tout ce qui se passe là en Fashion Week, moi, je vais l'intégrer. Mes équipes vont l'intégrer. Et quand on va créer les collections de l'hiver prochain, vu que chez Jonak, on les crée très tard, elles auront cet ADN mode. Chose que les autres ne peuvent pas faire s'ils n'ont pas l'outil de production derrière parce qu'eux, ils sont censés présenter aussi leurs collections d'hiver prochain maintenant pour être capables de les livrer à ce moment-là. Alors que moi, pour pouvoir livrer mes collections en juillet, je vais les faire en avril-mai. Tu en parlais dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, mais vous avez des usines partenaires en exclusivité, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient capables de faire un réassort en 15 jours et produire hyper rapidement. Oui, alors le Covid, hélas, ça a un petit peu impacté ça. C'était le cas à l'époque. Voilà, mais oui, c'est ça. On espère y revenir assez vite. Donc voilà, si tu veux, hyper important parce qu'effectivement, je ne maîtrise pas la mode, mais je maîtrise ce qui me rapproche de la mode. Et je pense que c'est ça la plus grande force et j'espère ce qui nous permettra de rester, enfin, oui, de maintenir vraiment l'image très très mode le plus longtemps possible. Les marques qui présentent leur collection, elles font la tendance, elles la suivent parfois. Toi, tu peux être en réaction, j'entends. Le design se fait toujours en interne ? Oui, tout est fait en interne. OK. Est-ce que prendre un nom de designer, est-ce que c'est des... Alors, aujourd'hui, on y a déjà pensé, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. simplement parce que on est mode, mais on n'est pas à ce point mode, en fait. C'est volontairement. c'est-à-dire qu'on reste une marque mainstream, on reste une marque casual, il y a des produits branchés, OK, mais en fait, on est une marque de ville, on veut que vraiment, enfin, toutes les nanas puissent se chausser chez Jeunac pour tous les jours, pour aller travailler, OK, pour une soirée aussi, mais on n'est pas sur le modèle hyper pointu, on ne veut pas ça. et très souvent, le designer, voilà, c'est pour avoir quand même ce côté vraiment max créant. C'est le beau dégain vert en plastique énorme. Voilà, exactement. Mais qu'on va avoir, mais qu'en général, on va essayer de rendre un peu plus commercial. OK, OK, et donc digestible, ça se dit ? Oui, pour le plus grand public. OK. Dans ces grandes tendances aussi, dans la mode, il y a la production clean, la production propre, le RSE, qui peuvent être des sujets souvent assimilés à du greenwashing, mais parfois aussi profondément ancrés dans l'ADN de Desmarques. Comment est-ce que vous abordez ce sujet ? Oui, alors bon, chez nous, effectivement, on est une société familiale, donc c'est des sujets qui nous parlent depuis le début. Ce n'est pas des sujets qui ont popé du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Alors, c'est des sujets sur lesquels on a aussi des parties prises. Donc, il y a tout plein de choses qu'on fait. On essaye vraiment de faire de notre mieux, parce que je pense que c'est vraiment ça l'important quand même. Donc, on travaille du Global Laser Group sur nos usines. Nos usines sont auditées. On utilise des machines spéciales pour avoir moins de chutes de cuir. Les chutes sont aussi réutilisées. Qu'est-ce qu'on peut faire du chute de cuir ? On peut faire des lanières. Enfin, on peut faire tout plein de choses. On va avoir... Enfin, on travaille donc... Enfin, on n'est qu'en local, donc on est en prochain port. Ça veut dire des camions, des camions en électrique. Ça veut dire qu'on ne travaille pas à la palette, on travaille au colis. De cette manière, nos camions sont remplis complètement. Donc, ça fait moins de camions, moins de transport. Camions électriques qui viennent depuis les usines, enfin, depuis les manufs ? Alors, ça dépend. Les livraisons Paris, oui. Après, les livraisons Portugal-France, non. Oui, parce que ce n'est pas encore possible. ce n'est pas... Oui, oui. Après, il y a tout plein de choses, mais même au niveau des chiffres, on reverse entre 6 et 8 % de notre résultat en dons ou bien en dons de chaussures ou dons financiers à des différentes associations. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a toujours fait. Donc, on essaye de continuer dans ce sens-là. Quand il y a des nouvelles choses qui sortent et qu'on peut le faire, on essaye de le faire. Parfois, on ne peut pas le faire. Ça aussi, moi, je pense qu'il faut communiquer dessus et pas forcément avoir honte de dire que parfois, il y a des sujets qui ne nous concernent pas. Il y a un exemple type, vraiment, parce qu'on en parle tout le temps, c'est la seconde vie des produits. Donc, nous, on fait des chaussures. Médicalement parlant, ce n'est pas bon de prendre les chaussures de quelqu'un d'autre. Voilà. En termes d'hygiène, en termes médical, vous demandez à un podologue, il va vous dire que c'est la pire chose à faire. Ça va vous donner des problèmes de dos, ça va vous donner des problèmes de genoux. La semelle, elle se fait à votre pied, la semelle intérieure et la semelle extérieure. Donc, sans parler même de tous les problèmes hygiène, mycose et compagnie qui sont quand même aussi un sujet, ce n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas engager ma marque et cautionner quelque chose qui, à la base, n'est pas bon. Donc, ok, c'est à la mode, ok, tout le monde en parle et tout le monde le fait, mais moi, aujourd'hui, je préfère dire franchement, il ne faut pas le faire. Piquer les chaussures de votre meilleure amie ou les acheter sur Vinted, ce n'est pas bien, normalement. Donc, à un moment donné, c'est un sujet. Je sais que c'est un sujet dans l'air du temps. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas l'adresser en l'état parce que j'estime que ce serait, au final, malhonnête que d'aller vers ça pour dire que je le fais. Donc, peut-être qu'il faut concentrer notre énergie sur d'autres choses. Peut-être la cordonnerie, ça, c'est un vrai sujet. Comment faire pour conserver tes chaussures dans un bon état le plus longtemps possible ? Voilà, ou peut-être, même chose, essayer de trouver des moyens, peut-être mettre des budgets sur le recyclage parce que, en fait, le cuir, c'est un produit recyclé, en vrai, puisque tu achètes, enfin, tu achètes pour manger de la vache et puis ensuite, la peau, c'est ce qu'il en reste. Donc, en soi, on travaille déjà un produit recyclé. Par contre, le problème, c'est qu'une fois qu'il est monté, comme il y a beaucoup de mélanges de matière, on ne peut pas le recycler. Donc, on pourrait effectivement se dire qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, tous les chausseurs ont le même problème. On part dans la basket, on ne peut pas recycler les chaussures. Donc, voilà, pour moi, il faut plus se concentrer sur ce qu'on peut faire, potentiellement mettre de l'énergie sur ce qu'on ne peut pas encore faire, mais après, ce n'est pas grave de dire, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, demain, je suis Airbus ou je suis EasyJet, je peux faire plein de choses, mais à un moment donné, mon empreinte carbone, c'est mon empreinte carbone. C'est le quart de mon business. Je ne suis pas une ONG. Bon. Non, mais c'est intéressant, mais il y a pas mal de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est que tu as commencé par ça. Tes usines sont déjà auditées, tu produis, c'est à proximité, pas mal de transport électrique, tu es assez à l'aise. Mais surtout, le truc qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on s'était croisé au one-to-one à Monaco sur ce groupe de travail, mais c'est l'honnêteté avec toi-même et avec ton client final, au final. Complètement. Moi, je pense qu'il faut être transparent depuis toujours. On dit ce qu'on fait, on fait de notre mieux et après, bon, voilà. Tu me disais que ton grand-père, donc qui a créé Jonah, qui lui-même déjà mettait des... On mettait des sacs en tissu. Des sacs en tissu à l'époque. On en a encore à la maison des vieux sacs avec le logo, enfin, un logo vieux comme le monde en vert. Exactement, parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà trop de packaging, en fait, externe, trop de papier, trop de plastique, trop de... Voilà. Et il s'est dit, bon, le sac, on peut s'en passer. Peut-être qu'on fait un truc réutilisable, c'est pas mal. Mais c'est compliqué à l'époque de ce consommateur qui est un peu de dicotome, qui veut du bien produit à proximité, mais qui achète sur un coup de tête, sur Wish, qui a été interdit en France, d'ailleurs, je crois. Ouais, on a Chine qui n'est pas interdit. Et bah oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans le monde de l'hyperconsommation et du jour au lendemain, le changement, il s'est fait hyper vite. Il y a eu une sorte de prise de conscience, mais qui n'est pas du tout terminée. Et donc, en fait, on est dans cette phase-là complètement schizophrène du consommateur où tu as envie de faire mieux, surtout sur la Gen Z, d'ailleurs, parce que c'est les jeunes qui portent ce... Voilà. Où ils ont envie de consommer mieux, ils ont envie d'information, ils ont envie de tout ça. mais d'un autre côté, ils n'ont pas forcément les moyens pour. Et puis bon, voilà, ça se voit tous les jours. D'un côté, on a toute cette demande d'informations tout le temps via les réseaux où typiquement, tu te fais... Dès que tu dis que tu ne fais pas les choses bien, c'est la fin du monde. Mais à côté de ça, tu vois les chiffres de Chine et tu vois les chiffres de toutes les marques qui continuent de produire. Et tu veux ton produit livré dans deux heures que tu as commandé sur Amazon. Exactement. Et ce n'est pas normal que ce ne soit pas le cas. Exactement. C'est dur sur ce... C'est très compliqué et on parlait des taux de retour qui augmentent, ça aussi, c'est typique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des... Nous, on va avoir de la demande de clientes. Quelle est votre empreinte carbone ? Quel cuir vous utilisez ? Quels sont les produits que vous utilisez pour tanner les cuirs ? Il va y avoir beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et puis à côté de ça, on va dire j'ai reçu ma paire de chaussures. Alors d'abord, j'en ai commandé deux parce que je n'étais pas sûre et puis je vous la renvoie et puis finalement, je recommande celle-là ou bien celle-là, je ne la veux pas, elle est défectueuse parce qu'il y a juste un petit fil qui dépasse. Bah oui, mais en fait, vous l'avez portée donc elle va la poubelle concrètement votre paire de chaussures une fois que... Et oui, mais voilà. Et donc tu vas avoir toutes ces problématiques-là qui sont très fortes chez les consommateurs où tu as envie de faire mieux mais en même temps, tu es encore à vouloir... Enfin, à vouloir le... Enfin, voilà. C'est très compliqué. actuellement, européen. Oui. Quand tu vends... Alors, tu me parlais de la Russie quand on avait enregistré il y a un an et demi mais j'imagine qu'il y a d'autres zones qui s'ouvrent. Oui, alors typiquement, enfin, donc RSE sur l'Inter. Donc, voilà. Donc là, c'est le sujet... Enfin, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui me prend la tête parce que je pense qu'on peut... Voilà. Donc, nous, notre business, il repose sur ces usines concrètement. Ces usines, elles sont situées proches de la France. On produit en local et on peut être fier de ce qu'on a fait par rapport à ça parce qu'on considère qu'on le fait bien. Maintenant, à partir du moment où tu t'internationalises, si demain, il faut que je livre en Amérique du Sud ou en Asie, tout ce que j'ai bien fait sur le local, il va disparaître sur l'empreinte carbone de la livraison vers là-bas. Donc, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait relocaliser les productions près des zones de vente ? Comment on pourrait mettre ça en place ? Ça t'obligera à travailler avec des zones de vente qui ne sont pas forcément raccord par rapport aussi à toutes les conditions que tu voudrais ? Il y a tout plein de questions que ça soulève. Mais pour moi, c'est un vrai sujet que ce soit pour moi et pour toutes les marques éthiques encore plus. Je pense que c'est vraiment un des points sur lesquels on doit travailler. On doit réfléchir. Tu peux avoir un impact aussi à l'étranger. Je pense notamment à l'Asie. Mais si tu amènes ta vision des choses et ton savoir-faire... Voilà, donc c'est effectivement... Schizophrène, une fois de plus. Ouais, un petit peu. Donc, aujourd'hui, nous, on a pris le parti prix de rester en Europe. C'est un choix. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. On trouve que les conditions en Asie n'étaient pas suffisantes. C'est pour ça qu'on n'y a pas été il y a quelques années quand tout le monde y a été. Et même si les prix sont attractifs, on n'a pas envie de faire partie de quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'était un choix. Maintenant, si on voulait effectivement pousser le raisonnement, peut-être que ce qu'il faudrait faire plutôt que délaisser ces pays, c'est de leur apporter notre connaissance et de se dire « Eh bien, ok, moi, je vais investir. Et en fait, je vais aller produire en Inde et je vais aller produire en Chine, mais avec mes conditions. C'est-à-dire que je vais essayer de remonter tous les grades de qualité qu'ils peuvent avoir, rajouter des contrôles, obliger de respecter toutes les normes européennes, etc., dans mes usines là-bas. Ça permettrait, ce serait dans un monde idéal si tout le monde arrivait à faire ça, ça permettrait de remonter le niveau des productions de ces pays-là vers un niveau proche de ce qu'on veut et ce qui nous laisse pour le coup dormir la nuit plus tranquillement. Après, voilà, c'est un vœu mais dans le fond, voilà, moi-même, je n'y suis pas encore. Ça demanderait beaucoup de choses mais ça, on retourne sur le premier point dont on parlait qui serait, ça nous offrirait la possibilité de produire aussi en local pour des zones d'exportation plus lointaines. Donc, il y a des vrais sujets. J'ai ton slogan. Jonak, droit dans ses bottes. Voilà, pas mal, pas mal. Le jour où tu fais ça, super, le temps... Je te mets un copyright. Le temps file mais un dernier sujet important que j'aimerais voir dans ce catch-up, c'est l'évolution de ton mix marketing ou en tout cas de ton approche et de tes leviers. On s'était parlé, vous étiez à peu plus de 200 000 followers sur Instagram. Je vais faire des phrases entières. Vous êtes à presque 500 000 aujourd'hui. C'est énorme, plus que doublé. Ouais, ouais. Alors, donc la croissance effectivement des réseaux sociaux a bien grossi. Alors, moi, je réécoutais la première partie du podcast et je rigolais parce que je disais, voilà, à l'époque, on avait un pôle de blogueuses avec 30 influenceuses avec lesquelles on travaillait et je disais, mais aujourd'hui, j'en ai 200 par saison minimum. Sans gifting en plus, je crois à l'époque. Alors, on fait du gifting mais on ne paye pas. Mais ça, c'est toujours le cas. On ne fait que du gifting. On ne paye toujours pas. Mais par contre, la valeur de mon gifting aujourd'hui, on est autour des 50 000 euros par an. Donc, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on donne vraiment beaucoup de paires de chaussures quand même. Pour 200 influenceuses ? 200 saisons. 200 saisons. 200 par saison ? Oui, 200 par saison. C'est ça. Donc, pour le coup, on a un pôle d'influenceuses qui a énormément grossi. Et le 50K, c'est valeur produit ? Valeur produit, oui. Coup. Donc, bon, tout ça, ça a joué énormément sur la croissance de nos communautés. Je pense qu'on a aussi développé plein de nouvelles choses. On shoot beaucoup. On shoot plus souvent. On essaye de faire, enfin, de partager beaucoup avec la communauté, etc., etc. Alors, Instagram, c'est un sujet. Nous, on a aussi pris TikTok. À l'époque, on ne l'avait pas. Enfin, ça n'existait pas, d'ailleurs. Enfin, si, ça existait, c'était Musical.ly, mais ce n'était pas encore. Voilà. Donc, TikTok, même chose. On est parti de rien. On a une communauté, aujourd'hui, de 150 000 followers ou quelque chose comme ça. Comment ? Ça a été, alors, challengeant. Donc, là aussi, il y a des partenaires qui nous ont aidés. Pour le coup, on a travaillé avec Splasher et Sparkle, qui nous a beaucoup aidés sur la communauté TikTok parce qu'honnêtement, c'était compliqué. On s'adresse à une communauté qu'on ne connaissait pas, qui est plus jeune et dont les codes ne sont pas les mêmes que sur Instagram et sur les autres réseaux. C'est-à-dire que, honnêtement, pour une marque, aujourd'hui, aller sur TikTok, ce n'est pas évident parce qu'il y a ce côté... En fait, il y a ce côté drôle. TikTok, il y a un sujet comique. Si tu veux, il faut que ça fasse rigoler, il faut que ce soit court, il faut que ce soit musical, il faut que ce soit... Et donc, forcément, très souvent, dans l'ADN de nos marques, en tout cas en France, la comédie, ça ne fait pas tellement partie du brief du tout. Donc, comment tu vas réussir à créer du contenu qui va plaire sur ces réseaux-là ? Voilà. On a des agences qui nous ont vraiment aidés là-dessus. 130 000 followers, je ne sais plus combien tu as dit tout à l'heure. J'ai dit 150, mais... Surtout, 1,8 million de likes. C'est les likes qui vont tellement vite sur TikTok quand tu t'en sors bien. Oui, c'est de l'organique. Donc, quand tu as une vidéo qui prend, ça va vite. Voilà. Donc là, il y a plein de petites règles qu'il faut connaître au final et qui vont te permettre de grossir, etc. sans céder aux comiques ou à la chuteure. Non, on n'est pas... On reste sur des vidéos assez modes, bon, assez basiques. Alors, il faut les bonnes musiques sur TikTok. Les bons modèles ? C'est important. Les bons modèles, les bonnes mannequins, vous voulez dire ? Enfin, les bonnes modèles chaussures. Tu es comme tutoyer, on se parle depuis une réunion. Non, oui, les bons modèles, les bons mannequins, pardon. Oui, les bonnes influenceuses ou les bonnes... Oui, complètement. Non, mais en termes d'âge, enfin, pardon, j'imagine que ce n'est pas les mêmes que sur Instagram. Elles sont plus jeunes. Même chose, elles ne s'adressent pas à leur communauté de la même manière, etc. Chères auditrices, vous savez quelle conclusion tirer ? Si vous n'avez pas dit... Si vous traînez sur un... Voilà. Non, mais hyper intéressant parce qu'au final, tu te rends compte que chaque réseau, enfin, chaque canal a vraiment ses codes et il faut apprendre à communiquer de cette manière sur chacun de ses codes. Donc, moi, je trouve que même chose, c'est l'évolution du marketing aussi et c'est ce qui fait que ça devient de plus en plus intéressant et qu'il y a tout plein de choses à faire. Donc, pour nous, les réseaux sociaux continuent d'être au cœur de la stratégie. Le live shopping, c'est aussi un sujet. Là, sur TikTok, on peut en parler parce qu'ils ouvrent la fonctionnalité dans un mois ou même pas pour que tu puisses directement avoir accès aux achats sans avoir à passer par une plateforme de live shopping spécifiquement. Donc, on va faire des tests avec des influenceuses pour le coup. Ce qui est assez incroyable parce que ça aussi, on en parlait avec Quentin Briard du Club Med qui a passé un bout de sa vie en Asie où il me dit on fait du live shopping, du social commerce depuis dix ans. Ici, ça met du temps à venir. Les super apps n'existent pas. Enfin, sur WhatsApp, on ne peut toujours pas payer. Sur Instagram, tu sors. Donc là, TikTok, effectivement, on est fin janvier. ça ne saurait tarder mais ouvre l'achat in-app en fait de produits et vous allez tester. Oui, dès qu'on pourra. Après, je ne présume de rien parce qu'Instagram était censé aussi faire des choses qu'on attend toujours mais bon, on va voir. Après, moi, je pense quand même que culturellement, il y a des différences. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir exactement les résultats que l'Asie a en Europe. C'est-à-dire qu'au final, oui, en Asie, il y a tout ça mais en fait, concrètement, ils ont le télé-shopping, qui fait entre 60 et 70... Enfin, je me rappelle mon distributeur coréen qui nous disait 70% des ventes en télé-shopping depuis 30 ans. Nous, on n'a pas ça en fait. Donc, concrètement, le client, on n'a pas la même chose et je pense que c'est culturel aussi. Les Françaises, elles aiment plus être... En général, elles ont créé la mode. Très souvent, on ne dit pas pour rien qu'on dit que la France, c'est un pays qu'on regarde en termes de mode alors que les Asiatiques, elles vont plus avoir tendance à suivre la mode. Donc, je pense que c'est assez logique au final. La Française, elle va être presque... Oui, oui, oui. Mais donc, si tu veux, quand on te présente un produit en télé-shopping, en live-shopping, est-ce que la Française, elle va vraiment se laisser guider de cette manière ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment un sujet culture derrière qui n'est pas forcément négligeable. Qui vous fait la prod sur TikTok ? Nous. En interne ? Alors, on a... C'est léché ? Enfin, c'est léché, c'est un... Oui, oui, Alors, il y a eu les deux agences que je t'ai citées, donc Splashar et Sparkle qui nous font des vidéos et puis maintenant, on internalise, on a internalisé, donc il y a une partie des vidéos qu'on fait nous-mêmes. La plupart des vidéos qu'on fait nous-mêmes. On a... En fait, chez Jonak, c'est vraiment ça la stratégie. Quand on ne sait pas faire, on fait faire par des partenaires. Par contre, quand on pense que ça fait partie du cœur de métier, on essaye vraiment d'internaliser pour garder la main dessus et puis pour tester parce que toujours pareil, qui dit que c'est en interne, dit que tu testes. Quand c'est par des partenaires et que tu payes la vidéo à chaque... Voilà, tu peux moins tester ou en tout cas moins facilement et moins rapidement. C'est intéressant, chers auditeurs, je vous invite à aller regarder et auditrices, à aller regarder... Je ne fais jamais le féminin mais vous le savez qu'il est au fond de mon cœur. Mais chers auditrices, je vous invite à aller regarder donc Jonak Paris sur TikTok. C'est bien parce que je retrouve la marque tu ne t'es pas... Le terme échappe. Tu ne t'as pas perdu ton âme pour... Et en même temps, c'est très d'à propos sur le réseau. Ça marche bien, je trouve. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais tu vois, par exemple, TikTok, c'est assez drôle aussi parce que chaque communauté vraiment a ses codes. On va avoir des remontées plus rapides de certains sujets. Vous voyez, par exemple, nous dans la chaussure, on a un sujet, il y a les femmes qui ont... D'abord, les pointures. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais vous ne pensez pas aux tout petits pieds ou aux très grands pieds, les pointures extrêmes, 35, 42, etc., qui ne sont pas des pointures qu'on... 42, c'est extrême ? Pour une femme, oui, on s'arrête au... Les pointures classiques, c'est du 36 au 41 pour une femme. Normalement. Mais justement, en fait, si tu veux, aujourd'hui, la fille qui fait du 42 parce que simplement, elle mesure 1m80 et que de toute façon, c'est comme ça. Ce n'est pas juste pour elle qu'à chaque fois qu'elle rentre dans un magasin de chaussures, on n'a pas votre paire de chaussures. Typiquement, je peux comprendre, en plus, pour une femme, ce n'est vraiment pas agréable quand on rentre et qu'il n'y a pas ta taille. Vous voyez, c'est une vraie... Ou bien, tu essayes quelque chose et puis ça ne te va pas. On a le sujet avec les mollets dans les bottes. Tu essayes une paire de chaussures et puis tu n'arrives pas à la fermer parce qu'elle est trop juste. C'est une vraie frustration. Et puis, ce n'est pas agréable et alors pour le coup, c'est encore moins agréable dans un magasin que ça ne peut l'être chez toi. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons des taux de retour parce que le produit chaussures, on me dit souvent « Oh, mais c'est compliqué d'acheter des chaussures sur Internet. » C'est compliqué d'acheter des chaussures sur Internet mais c'est plus facile d'essayer des chaussures à la maison. Et ça explique aussi une des fortes croissances des produits de lingerie et de chaussures sur Internet. Bon, c'est tes discretsions. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que sur TikTok, on va avoir beaucoup de remontées sur tous les sujets inclusivités qu'on n'avait pas de cette manière ou en tout cas assez fortement avant. C'est-à-dire que sur les autres réseaux, les filles, elles parlent moins alors que les jeunes, elles vont vraiment te dire, elles vont t'écrire dans les commentaires « Mais moi, pourquoi vous ne faites pas du 42 ? » « Faites des tailles de mollets plus grosses pour les filles à qui ça convient pas comme ça, etc. » Et tu vas avoir vachement plus de remontées. Sur TikTok ? Sur TikTok. Et donc, ça te permet d'écouter ton marché, et de mettre en place des actions. C'est pour ça d'ailleurs que cet hiver, on a ajouté le 35 et le 42. Et l'hiver prochain, j'espère qu'on pourra ajouter les doubles largeurs de mollets. Ok. Voilà. C'est passionnant. Pour finir et puis atterrir en douceur, les développements de la marque dans son ensemble, est-ce que c'est il y a pas mal de choses très opérationnelles, mais en termes de gamme, soit en verticalisation de la chaîne de valeur, soit à l'horizontale, est-ce que vers quelle direction on va aller ? Alors, ça peut paraître étonnant, mais en vrai, aujourd'hui, c'est pour ça que quand tu me parlais du sac, enfin, alors, clairement, la diversification produit, c'est pas un sujet chez nous aujourd'hui. on a envie d'être les meilleurs dans la chaussure, mais on part pas du tout stratégiquement en se disant il faut qu'on fasse autre chose que de la chaussure. C'est pas le sujet. La verticalisation, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, on a déjà intégré la partie usine. Après, les sujets, ce serait relocalisation potentielle, voilà. Mais concrètement, moi, je suis, enfin, je pense qu'il faut être les meilleurs dans ce qu'on fait. et qu'en fait, c'est pas forcément grave de stratégiquement se dire on fait de la chaussure uniquement. C'est bien ce focus. Voilà. Mais en fait, on va le faire au top du top et on va essayer au fur et à mesure de cocher les cases et d'ajouter tous les nouveaux services qui vont pouvoir être créés au fur et à mesure, d'être hyper à l'écoute du marché pour devenir vraiment enfin, leader sur ce marché et essayer de le rester parce que ce sera aussi ça le challenge. Formidable. C'est un beau mot de la fin. Lisa, merci infiniment pour ton temps. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je suis très impatient de faire le deuxième catch-up quand t'auras passé les 70% de mon temps. J'espère, j'espère. J'espère te rappeler avant trois ans et te dire je les ai faits. Allez, deal. Merci infiniment. Merci à toi. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour ne pas rater les suivants. Merci Lisa. Merci à toi. Et merci à vous, toujours plus fidèles. C'est un vrai plaisir. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode du panier ou d'un catch-up et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter Laurent Kretz, K-R-E-T-Z. A bientôt. Cosa vostra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501